On propose aux étudiants de ces trois écoles, ça représente 70 élèves environ, de travailler sur le texte d'un spectacle accueilli à la colline. A partir de ce texte-là, accompagné par des professionnels de la scénographie et de la technique, ils sont accompagnés à la réalisation de leurs propres projets, c'est-à-dire des scénographies qu'ils et elles imaginent. Donc ils ont lu un texte en fait qui n'est pas le texte de Thomas Bernhardt, mais le texte qu'on a appelé « Ils nous ont oubliés ». J'espère avoir transmis en tout cas que la scénographie peut être dès le début un partenaire de jeu et un espace, un allié des comédiens pour improviser. On s'est inspiré d'une île japonaise Okonoshima pour réaliser notre scénographie qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour produire des armes chimiques et complètement effacées de la carte. Donc on a vraiment repris le lieu, l'espace de l'usine abandonnée qu'on a installé complètement sur la scénographie et qu'on a joué avec pour que les acteurs aient vraiment un espace complet pour faire leurs différentes scènes et pouvoir s'exprimer tout au long de la pièce. C'était travailler autour du vide et des carrières et du coup on avait des références d'artistes sur lesquelles on s'est basés. Il y a plusieurs artistes qui nous ont inspirés, surtout Simon Bouguin, un photographe qui a travaillé comme ça, qui a fait des installations dans les carrières. L'idée principale c'est d'avoir ces deux blocs qui se déplacent sur toute la scène et du coup chaque bloc représente un espace de deux personnages principaux et du coup ils viendraient se déplacer, se tourner dans tout l'espace pour créer une multitude d'espaces différents et pouvoir connecter ou non les deux personnages dans leur relation et dans tout le déroulé de l'histoire. On voulait respecter cet univers de la plâtrière qui était très froid, on voulait des murs un petit peu en dévotion, on sentait vraiment le passage du temps, c'était une ancienne musée de la Chaux. C'est cette idée du décor qui est évolutif et qui va venir bouger de scène en scène. On joue beaucoup sur le mouvement, c'est un décor qui se détériore beaucoup au fur et à mesure de l'attention de la pièce. Ils sont plus près de la réalité du métier, voilà. Ils voient comment un professionnel scénographe rentre dans un projet et toutes les étapes et surtout travailler avec des professionnels, par exemple des techniciens pour la faisabilité, la maîtrise du plateau par exemple et ça c'est quelque chose de très intéressant. Le fait de pouvoir communiquer directement avec les différentes personnes travaillant dans le théâtre, ça avait un aspect vraiment concret qu'on a pu explorer. Surtout on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses en fait dont on ne se rendait pas forcément compte, par exemple les nœuds de solécurité pour les comédiens, comment ça fonctionnait pour faire monter au descendre, en fait ça nous a apporté beaucoup de nourriture. Évidemment on n'est pas au cœur de la construction de la scénographie, en même temps on est un lien au plateau, je veux dire ça, ça rejoue l'artisanat du théâtre qui fait qu'il y a beaucoup de transversalité, beaucoup d'horizontalité entre les acteurs, la scénographie, c'est comme ça quand le théâtre devient un métier d'art et d'artisanat, c'est là que c'est le plus intéressant. Je dirais qu'avec la rencontre des intervenants, on s'est beaucoup plus penchés sur la façon dont ils pouvaient exploiter l'espace concrètement. On s'est rendu compte de l'importance de l'acteur en tant que tel, et c'est pour ça qu'on a créé vraiment plein d'espaces avec des échafaudages, des différents niveaux pour l'acteur, pour pouvoir avoir lui un terrain de jeu infini. C'est vrai que nous en architecture, on est beaucoup plus sur la création de structures concrètes, donc de grands bâtiments, et avec beaucoup de contraintes. Là, c'est vrai que la découverte de la scénographie, ça m'a permis, je pense, de plus me libérer, d'avoir justement un peu moins de contraintes, de pouvoir plus explorer des dimensions artistiques. Pour eux, c'est un passeport formidable pour leur futur, parce que tous ces éléments sont par la suite dans leur curriculum vitae, et ça c'est essentiel. Et puis, ceux qui veulent faire scénographie, parce que tous les élèves qui participent à ce projet-là, ne font pas de scénographie, ils vont faire des diplômes d'architecture intérieure, d'éco-ciné et d'autres diplômes, et là, par exemple, ça leur donne des repères directives. Comment fonctionne réellement le métier de scénographe ?